Arpagophytum, la racine anti-inflammatoire. La racine de l'arpagophytum cible l'inflammation pour soulager les douleurs articulaires. Elle est aussi antioxydante et stimule l'appétit. Bienfaits des E. L'arpagophytum. Réduit l'inflammation. Soulage les douleurs articulaires. Antioxydants. Stimule l'appétit. Qu'est-ce que l'arpagophytum ? L'arpagophytum, Arpagophytum proquimbène, est une plante originaire d'Afrique du Sud. On le retrouve dans les régions semi-désertiques et dans le désert du Kalahari. Il produit une racine centrale puis des racines secondaires bulbeuses, tubercules, qui lui permettent de stocker l'eau. Ainsi, il est capable de résister à de longues périodes de sécheresse. Comme le montre cette revue, l'arpagophytum occupe une place importante dans la médecine traditionnelle africaine. Il est indiqué pour soulager les indigestions, la fièvre ou encore les rhumatismes comme le rapporte cette revue. Ce sont les tubercules qui sont utilisées car ils renferment les principaux actifs dont les arpagosides. Une fois récoltés, ils sont séchés puis coupés en rondelles avant d'être consommés. Aujourd'hui, la plante est utilisée en phytothérapie moderne. Les recherches ont mis en évidence son action anti-inflammatoire qui permet de soulager les douleurs articulaires. Elle est aussi antioxydante et capable de stimuler l'appétit. Composition nutritionnelle Acides aminés Vitamines, provitamines A, C, B1, B2, B3, B5, B9, B12 Minéraux et oligo-éléments Fer, potassium, cuivre, magnésium, silice, phosphore, calcium Actifs antioxydants, flavonoïdes, phénols Acides organiques Acides cinnamiques Acides chlorogéniques Arpagosides Les bienfaits de l'arpagophytome Réduit l'inflammation Les tubercules renferment des composés naturels, appelés glycosides iridoïdes, qui participent à la régulation de l'inflammation. Parmi eux, les herpagosides sont les plus importants. Ils ciblent directement l'inflammation et les molécules impliquées au sein de l'organisme. Ainsi, ils empêchent la libération du TNF, facteur de nécrose tumorale alpha, une cytokine pro-inflammatoire. De plus, ils inhibent l'activité des interleukines et les cis qui peuvent engendrer une réponse inflammatoire excessive. Ainsi, l'arpagophytome est intéressant en cas d'inflammations aiguës ou chroniques des sphères ostéo-articulaires et musculo-tendineuses, arthrite, arthrose, tendinite. Cette étude de l'Université de Caen-Normandie, France, réalisée sur des cellules humaines, montre ses effets bénéfiques sur l'inflammation en cas d'arthrose. Soulage les douleurs articulaires Les herpagosides ont une action antalgique c'est-à-dire qu'ils atténuent voire suppriment la douleur. Ainsi, en plus de réduire l'inflammation, ils soulagent les douleurs qu'elles provoquent. Ils permettent notamment d'atténuer les rhumatismes et les douleurs articulaires liées à l'arthrite ou à l'arthrose. Ils agissent également sur la mobilité et les raideurs pour retrouver un confort articulaire. Enfin, on indique la plante en cas de maux de dos, de l'imbago, de douleurs lombaires, de sciatiques ou de torticolis. Cette étude de l'Université Queen Margaret d'Edimbourg, Écosse, menée sur des patients atteints de troubles rhumatismals, montre son efficacité dans le soulagement de l'arthrite. Antioxydants Les racines de l'arpa-gophytum renferment des composés antioxydants. On y retrouve notamment des flavonoïdes, des phénols et une petite quantité de vitamine C. Tous luttent contre les radicaux libres qui endommagent les cellules, favorisent les maladies cardiovasculaires et l'apparition de cancers. Cette étude de l'Université nationale des sciences et de la technologie du Zimbabwe, réalisée en laboratoire, montre l'activité antioxydante de la plante. Stimule l'appétit Comme le pissenlit ou le fenugrec, l'arpa-gophytum favorise l'appétit. Il convient donc en cas de perte d'appétit ou d'asténie, fatigue générale qui s'accompagne d'une perte d'appétit et d'un amaigrissement. Il renferme des composés amers qui stimulent les papilles gustatives, favorisent la sécrétion de sucs gastriques et soutiennent les fonctions biliaires. De plus, en incitant l'estomac à produire des sucs gastriques, il facilite la digestion et soulage la dyspepsie, ballonnements, douleurs abdominales, flatulences. Des études sont encore nécessaires pour comprendre son action sur l'appétit. Comment le consommer ? En gélules ou comprimés Les gélules et comprimés sont élaborés à partir de poudres de racine. Ce format est pratique, facile à prendre et à l'avantage de ne pas avoir de goût. En effet, la poudre d'arpa-gophytum pur est amère. Son goût ne plaît donc pas forcément à tous. Pour une plus grande efficacité, les gélules doivent être suffisamment dosées en arpa-gophytum, les principaux actifs de la plante. Choisissez un complément offrant une concentration élevée d'au moins 30% d'arpa-gophytum. En poudre, la poudre se mélange facilement à de l'eau, un jus de fruits, du lait végétal ou une boisson santé. Mais elles possèdent un goût relativement prononcé et amère. De plus, elles n'offrent pas la meilleure concentration en arpa-gophytum. En solution liquide, il est possible de trouver de l'arpa-gophytum en préparation liquide, sous forme de teinture mère ou d'ampoule buvable. Ces formats sont riches en actifs et conviennent bien pour une cure de plusieurs jours. Attention, la teinture mère contient de l'alcool. On la déconseille aux femmes enceintes, aux enfants ou aux personnes souffrant de certaines pathologies. La plante est constituée de nombreux principes actifs, notamment, la arpa-gophytum, principale constituant de l'arpa-gophytum. Les terpénoïdes, les flavonoïdes et les glucosides agissent en interaction avec l'arpa-gophytum et sont également reconnus pour leurs propriétés antidouleurs, antioxydantes et anti-inflammatoires. Les vitamines B et C, production d'énergie et anti-inflammatoires. Des tétraphènes dont la bêta-carotène, agit en antioxydants et participent au bon fonctionnement de l'organisme. Les minéraux, calcium, phosphore, fer, cuivre, magnésium et potassium. La plante est constituée de nombreux principes actifs, notamment, la arpa-gophytum, principale constituant de l'arpa-gophytum. Les terpénoïdes, les flavonoïdes et les glucosides agissent en interaction avec l'arpa-gophytum et sont également reconnus pour leurs propriétés antidouleurs, antioxydantes et anti-inflammatoires. Les vitamines B et C, production d'énergie et anti-inflammatoires. Des tétraphènes dont la bêta-carotène, agit en antioxydants et participent au bon fonctionnement de l'organisme. Les minéraux, calcium, phosphore, fer, cuivre, magnésium et potassium. En racines séchées, les racines séchées se préparent en tisane ou en décoction. Il suffit de les faire tremper dans de l'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez adoucir l'amertume de la boisson en ajoutant du miel ou de la poudre de l'Ukuma. Privilégiez l'arpa-gophytum bio. Si vous le pouvez, privilégiez de l'arpa-gophytum cultivé en agriculture biologique. Cela vous garantit un produit exempt de résidus de pesticides et une culture respectueuse de l'environnement. Il existe aussi des filières équitables qui soutiennent le travail des petits producteurs en Namibie, principale producteur d'arpa-gophytum. Posologie. La posologie moyenne recommandée est de 6 cents à 1200 mg par jour. Contre-indications et effets secondaires. Sa consommation présente certaines contre-indications. Par mesure de précaution, on déconseille l'arpa-gophytum aux femmes enceintes et allaitantes et aux jeunes enfants. Les personnes souffrant de calculs biliaires ou d'ulcères doivent éviter d'en consommer. L'arpa-gophytum peut interagir avec certains médicaments. Demandez conseil à votre médecin si vous suivez un traitement. Sa consommation présente certains effets indésirables. Troubles digestifs, nausées, diarrhées, maux de tête, vertiges. Si vous ressentez des effets secondaires, stoppez votre consommation et consultez un médecin. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501